... ... Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai pris cette feuille parce que je voulais avoir un peu la liste des oeuvres de Vinge qui vient lire ce soir et que j'ai avec vraiment beaucoup de plaisir. J'ai déjà eu l'occasion de l'écouter quelques fois lors de la World Poetry Movement. Donc on est ravis de l'accueillir ici aux lectures publiques. Ensuite je me suis dit non, c'est peut-être plutôt quelqu'un qui est dans des allers-retours et qui l'est chaque fois entièrement à l'endroit où il est. Donc entre, bon, allers-italiens, retours français. Mais je me suis dit c'est quelqu'un qui peut-être est toujours simplement là et d'ailleurs il y a simplement dans le titre de la lecture de ce soir mais qui fait une chose que peu de gens sont capables de faire c'est-à-dire qu'ils laissent de la place à l'autre. Laissez de la place à l'autre, ça peut être celui qu'il faut aider à se réparer. Je m'en suis à une petite trousse, la trousse politique de ce cours. Ça peut être laisser de la place à l'autre. Donc je vous laisse maintenant avec l'île, j'ai sa poésie, avec grand plaisir. Bonne lecture. Merci. Merci. C'est évidemment dans la traduction des lettres publiques, c'était l'inédit. Donc il n'est pas publié ce livre. Je vais lire et puis de vivre ça comme un voyage. Donc le titre c'est « Simplement comme c'est ». C'est une poésie ininterrompue, c'est la première fois que je fais ça. Mais je suis étonné moi-même de l'avoir fait. Une fois engloué dans un ruban sucré, la présence de la joie, la bonté goûteuse de la vie, sa saveur singulière. Malheur à celui qui ne trempe pas son pain. La seule vue d'un visage déplace l'ordre des choses, l'impossibilité d'ouvrir l'avenir. Je songe à elle comme un jardinier. Mon corps a gagné en finesse. Le ciel se fâche. Je range la vaisselle. J'occupe mon esprit jusqu'au bord. Je dispose d'un peu de ciel dans mon évier. À l'écart du monde, j'entends le timbre de mon quartier, le cri joyeux des gosses. Je suis un grand enfant. Des plantes odorantes sur les balcons, je me cache derrière un trompe-l'œil. Je me dois de prendre le large. Il faudrait un roman pour en parler. Une autre forme de magie, à la fois admirable et douloureuse. Chaque moment de ma vie évoque la clandestinité d'un timide. J'écoute la voix du peuple. Je montre alors pâte blanche. Je trace les chemins de main, au hasard d'une empognade affectueuse. Un étranger pressé ignore ma zone d'intimité. L'odeur d'une foule qui avance au coude à coude. Je songe à la caravane qui passe. Au fond, je ne sais rien faire de mes dix doigts. Je rêve aux quatre coins du monde. La vie quotidienne a, à mes yeux, l'allure d'un chant liturgique. J'essaie d'avaler une allégresse qui ne passe pas. La virtuosité des ombres donne lieu à mille fantaisies. J'aimerais exécuter un one-man show, seul, une unique gris, la poésie. La rengaine de la rue, là où emporte mon tour de parole et de silence. Remède à la soif de vivre. La vie m'a inondé à plusieurs reprises. Je vais me désaltérer d'un rosé bien frais. Mon dialogue avec le présent ne s'est jamais interrompu. J'ai plaisir une fois de plus à regarder les passants. Il ne manque pas de grâce. Le soleil d'août est très chaud dès son lever. Je vais aménager une vie à vivre. Quoi de plus modeste et de plus émouvant. Je vais danser jusqu'à l'aube suivante. Je me contente d'un bout de vie. Je vais tendre ma gourde à moitié vide. Je ne suis la copie de qu'un d'autre. Le canicule m'impose de boire souvent. La vie présente, une friche non labourée. La joie jaillit avec plus de vivacité. Malgré la fatigue, je me remets en jeu à chaque instant. Une coupure dans le temps, quelques points de suture. La lumière ce jour-là a éclairé les visages. La vie a l'allure d'une évasion. Même en fuite, j'ai le temps de m'y tonner des petits proies. Sans toucher à mon être, tandis que le jour décline, je me contente de prescrire de la tendresse. Je participe au clair obscur général. Je vis en tête à tête avec la nudité du monde. Les poèmes en vrac dans une boîte de fer blanc. J'ai besoin des leçons du soir. J'évolue dans un décor d'opérette. Être un homme quelconque dans un monde quelconque. Le charme latant des après-midi ordinaires. Mes pensées vagabondes continuent à grélotter à l'intérieur. Je ne le regrette pas. Je pose mon journal sur le muret avant de m'asseoir. Une confrontation rituelle, plus intense, plus colorée. Ce n'est pas inutile. Je peux entrer et sortir à ma guise de ma propre vie. Une sorte d'arnaque rudimentaire. Je découvre le paysage. Je me donne le droit de regard sur cette ruelle. Libre à moi de flâner, de m'ennuyer. Comme si la partie l'emportait sur le tout. J'ai besoin de si peu de choses. Je cherche le meilleur abri. Un nom, un renom, une date de naissance. Devenir poète habile. Convoquer tous les mots sans jamais aussi le ton. Je me retrouve au grand air à l'heure de l'apéritif. En cravate et chemise blanche. Un fou rire à l'écart du monde. Pourtant, je ne courbe pas l'échine. Un souffle, le battement de la durée. En présence d'une injustice trop criante. Passer du chaos à l'ordre. Sans nul mot d'ordre. En même temps que la vie s'en va, j'aimerais garder encore quelques songes. J'arrache le calendrier, feuille par feuille. Ma vie en forme d'une révolte estivale. Sans pour autant me mettre sur la paille. Cela commence par presque rien. Lourd et lent, au lieu de prendre de suite son ampleur, jette parfois des proches et des lointains à traverser la vie. À accepter les offrandes de la terre. Il ne suffit pas d'échapper au bruit, même en plein jour. Il faudrait laisser passer la nuit. Enventer des farces. Le passager attentif de la vie parcourt une friche non labourée. Ouverte à tout vent. La naissance et la mort soudés en une seule vie. Tard dans la vie, je bâtirai une maison. Les fenêtres, la porte, le toit se chargeront tour à tour de mystère. À la suite d'une couleur nouvelle, je peux maintenant faire la lessive dans une machine qui chante, une fois le programme terminé. Les touches de couleur. Les pieds sur terre. Le tressaillement d'une joie minuscule. La peur d'être seul l'un face à l'autre. La vie est un singulier remis-ménage. Déplacé chaque jour lors de l'amour. Il faudra une chambre ordinaire rien que pour vider son sac. De siècle en siècle. Je marche dans la ville à vive allure pour conjurer les maléfices du temps. J'aime frémir des choses et des êtres. La queue s'éternise à l'intérieur de la supérette. Je me rends depuis des années au café du rond-point de plein palais. C'est un bout de ma terre natale. Je cherche la table la plus propice. Je savoure la lecture du l'orgine de Joseph Conrad. D'année en année, je rêve d'ignorer les desserts. Mais j'apprécie le plaisir des sucreries. C'est un combat titanesque. Un va-et-vient quotidien. Une présence de soi à soi. Un fin de journée, je rentre chez moi, mettre au frais les boissons. Par des chemins de traverse, mais aussi des trottoirs familiers. C'est mon après-guerre rien qu'à moi. Aujourd'hui, je vais ratisser large. La rue est le bien de tous. Le grand air traverse le reste de la ville. La poésie qui est une place obsédante, un lieu d'accueil plein d'épices. Je murmure mon infortune, de longs trajets à pied. Je fais un signe à ma voisine. Je vais déjeuner sur l'herbe. L'évolute de mon rêve dans le ciel. Je suis proche d'une ancienne fontaine. Je suis un poète ivre de soleil, sans laisser de traces. Dans la douceur d'honnêteté qui se prolonge, jamais, je ne priverai un être de sa liberté. Je traverse la vie avec une tranquille impertinence. Elle me donne mille fantaisies. Accomplir l'instant par des folles cabrioles. J'emprunte le chemin de la cave. Je remonte à ma chambre. Piter un roupillon, un naufrage dans la générosité de mes draps. Je m'épise parfois au-delà du supportable. A défaut d'inventer une vie d'aventure que je n'ai pas choisie. Des lunes et des soleils différents se doivent de fraterniser. Je me suis endormi à côté de ma machine à laver, l'impression de solitude au milieu du peuple. J'entends au loin le rythme et la mélodie d'une fanfare. Les fins de mois difficiles. L'impression de vivre la vie d'un autre. Rendre grâce à la beauté, toute cette beauté du monde, une course poursuite de la cuisine à la chambre pour rejoindre la femme que j'aime. Mon esprit se vide à la vue des amoureux. Chaque instant apporte sa surprise, le chemin cabossé de l'amour sans frontières. Je vais vivre une seconde fois et pour toujours. Je dois me montrer sur mon meilleur jour. Géographie de l'amour, la nature d'une cérémonie. Je suis devenu un enfant candide de la ville. Je me perpétue à partir de mon propre terreau. Des liaisons, de récentrage, l'attrait d'une rêverie. Ma poésie a pignon sur rue. Elle n'est pas suspecte de nostalgie. Je suis passé maître dans l'art de faire des mauvais coups. Connu, assis sur le bord des escaliers. Une beauté devenue paysage. Le double de l'amour. L'au-delà de tous les au-delà. Enchassé dans mes yeux. Une douleur entre dans mes reins. Je sors la clé de ma poche pour rentrer chez moi. Je porte en moi la trace de ce que j'ai à vivre. Il faut que mon corps soit de la partie. De préférence qu'il y ait en moi de plus chaud. Tout en conservant la fraîcheur de la liberté. Elle a un visage impassible. Elle déambule avec tout son corps. Elle ne peut pas se passer de témoin. Elle ferait mieux d'aller au devant de la ville. Anticiper, la saisir. Indocile, imprévisible. Marcher dans la ville avec des changements de rythme. Hésité au carrefour d'une rencontre. Ses jambes fuselées fréquentent les lieux des promeneurs amoureux. Tout le monde l'aime d'un désir insensé. L'ensemble de ses volumes sensuels danse dans la rue. Un style, un certain bonheur. Avant même de la connaître, J'avance avec elle sans jamais me perdre. Il me faudra du tact pour ne pas effrayer l'inconnu. J'aimerais l'attirer de sa rêverie. L'installer dans ma chambre. Explorer son territoire pour en dévoiler la beauté. Soupiser ses seins comme un signe de l'au-delà. Chevaucher les frontières de son corps avec mon cœur battant. Mais dans ma chambre se superpose les chemins des écoliers. Un déboîtement, un rêve essentiel. Le bonheur des grandes vacances au seuil de l'amour. Provisoirement seul, j'ai perdu mon centre. J'espère tout de même une vie sociale bientôt restaurée. Ce n'est pas très facile. Le désordre et les caprices d'une vie. Chaque jour je me serre à la carte Avec le secret désir de mieux vivre. Je vois ce monde comme une étendue molle Cachée derrière un trompe-l'œil. Pourtant, je suis ouvert au moindre bruissement. J'entends les bruits de la nature. Je désire élargir la réalité afin qu'elle me ressemble. J'aime lire les nouvelles locales. Je retrouve la joie après une période malsaine Qu'il a fallu assécher. Les rencontres viennent se greffer sur mon arbre de vie. Tandis que ce point, à brûle pour point, Une promenade d'amour improvisée, L'éclosion de petits miracles, Un séjour de fête, J'avale en remontant à la bonne franquette. Avant d'accomplir dans ma tête des folles cabrioles, Je prends plaisir, une fois de plus, A contempler amoureusement les passants, Partager à nouveau avec eux nos destinées communes. Au hasard des déambulations, De nouveaux villages imaginaires apparaissent, De nouveaux gestes qui portent en germe, L'instant et chaque instant, De nouvelles règles de vie, Le passé devient un lieu désaffecté, Le futur, une idée saugrenue. J'esquisse une danse, J'exécute toutes sortes de mimes Au beau milieu de la cuisine. Je regarde la carte morale du monde, Une ribambelle de lieux sans frontières. Je voyage paresseusement dans la fantasie D'une géographie parcourue Par des voluptueuses rêveries, Récus de tendeurs de rêves éveillés. Je vais m'asseoir à la terrasse d'un café, Siroter une eau pépillante avec des glaçons. Je suis entré par effraction Dans cet après-midi estival. Le souffle est maintenant partout présent, Mais quelle folie penser sortir De ma solitude originelle, Hors de ma portée, Loin, bien loin, Un privilège du ciel, Un lieu précis. Je suis en embouscade Dans l'attente que les choses s'ordonnent, Là où je leur assigne une place, Mais je les vois courtisés Par d'autres habitants de la terre. Chacune de mes expéditions S'offrent à la reconnaissance D'un air inattendu. Malgré les traces d'un monde de douleur Qui tient bon à ses racines, Chaque jour, je secrète mon double, Une protection contre les forces malignes. Mes yeux cessent de brûler, Une image amoureuse surgit Et me barre la route. J'emprunte le trottoir d'en face. Chaque soir, je borde délicatement L'amour de ma vie. Tout le monde est couché, Mon rêve émouvant, émouvant. Je me laisse prendre par la trance. La radio déverse de la musique Et des informations. Mon esprit est mieux entretenu. Je souscris un contrat naturel Avec la réalité qui rétentit à moi. Des bouts de sommeil s'égraignent, Mon visage s'éclaire En écoutant des sonnets, La mélodie du midi provençal. L'imagination de toutes ces mémorables galéjades. J'écoute au bistrot du coin, Sur une terrasse, Comme assis sur un bout de ma terre natale, Dans une famille élargie Qui déploie son génie. L'étranger doit montrer patte blanche. Je cohabite entre la vie et la mort, Mon cimetière invisible de solitude, Mon ciel sans reproche. La poussière stellaire Dans ma poche de flâneur, Fascinée par ma grâce inexplicable, Il ne me reste qu'à quitter les lieux. Mes yeux candides s'émerveillent, Ma conscience engourdie, Sur un air d'accordéon, Une mélancolie sans amertume, Sous une apparente allégresse. Je vis en tête-à-tête avec ma propre balade. Je m'égarde dans l'étendue de ma joie, Le corps dans une boîte de conserve. L'esprit dans les herbes trop hautes. Elle me fait un sourire charmant, Mes yeux cessent de brûler, Son regard sous un tantant de choses. Je pousse mon chariot d'hypermarché, Je jette pleinement mes courses, Les unes après les autres, Je me rends à mon domicile, Une lumière évanescente coule De la fenêtre grande ouverte. Tandis que le jour décline, Il est bon de laisser libre cours Un séisme intérieur. Il aurait suffi de peu de choses, Je connais l'ivresse et la peur D'être seul au monde. La seule vue d'un visage Me laisse entrevoir Un horizon en cavale vers l'immensité. Mon désir fait trembler ma main. J'oublie même les belles choses, Je vais choisir une chemise propre, Je suis devenu tout pâle En deux temps et trois mouvements, Je lui prépare un gâteau, Il y a quelque chose qui ne va pas, Là, dans mon âme et dans mon corps. Je vole la vie à pleine main, J'ouvre la fenêtre Et j'éclaire la chambre à journaux. Je la vois en rêve Se promener dans la foule, M'indiquer le chemin. J'ai seulement fermé les yeux, Je rêve que je ne dors pas. Le soleil ébruissant Disciple les nuages, Avec un bon bain et un café, La vie continue. Ça a peut-être quelque chose à voir Avec mes poèmes. Les mots sont des oiseaux migrateurs, Se cognant contre les vitraux De la chapelle d'en face. Le soleil ne me réchauffe toujours pas, La lumière est obscurcie d'ombre. Je me relève sur la pointe des pieds, Au fond je ne suis qu'un poète, Je tremble un peu à ce mot. Je rassemble pierre sur pierre Le village de mes rêves, Les courbes délicates et douces De la joie, Comme au temps de soleil, A même la peau. Avec un bruissement d'ailes, Le danger est passé, Je viens de me nourrir Avec une soupe encipide. Je suis du côté du peuple, La valise de mes désirs est trop petite, Elle ne veut pas se fermer. Je dois mieux connaître le monde, Les sonatines, Les riksati, Je fais semblant de dormir, C'est comme un chant d'oiseaux, En un éclair, Je réalise ce qui m'attend, Une tendresse nouvelle. Dans le silence, Ma respiration se calme, Un grand désir m'a pris De vivre ma propre vie. Je sors et je marche Pendant des heures, Jusqu'à m'épuiser, Ma joie de vivre est revenue, Un chair et un os. Le vent se lève, J'entrevois une loute plus sûre, La fortune commence à voir La dimension d'un point fermé, A chaque blessure un baiser, Je plonge mon visage Entre ses seins, Le parfum de sa peau, Je laisse aller ma tête, Je referme les yeux, Je cours dehors, M'abreuver de toute cette vie Qui rémue. Ai-je gaspillé, Mes jours et mes nuits, Je tourne comme une toupie, Je fixe la nature, Comme si je ne la voyais plus Depuis des années. Un peu ici, Un peu là, Une étoile filante S'étage du ciel en silence. J'ai pris le premier train Pour l'Italie, Ce moment je n'ai pas fait attention, Je me suis trouvé à Parme. Je respire doucement, Rebouge de ma mémoire, L'apparition des fantômes, Mon premier livre à l'italien, Il m'a chapé des mains. Je me retourne vers le présent, Je ne peux trouver le sommeil, Je savoure cette chaleur odorante. On a beau se révéler, Les mots grisent sur le papier, Se calment peu à peu, Je sors en plein jour, Visage découvert, Je me dirige vers le centre, Mes rêves restent en suspens, J'ai mis tout en œuvre, Pour me faire sourire, Je regarde mon image dans une vitrine, Et je chante, Je vieillis d'un jour à l'autre, Avec grâce, Serre-moi dans tes bras, Avec ta peau chaude, Pleine de frissons, Mon corps se sépare en deux, Pour t'aimer davantage, Tu commences à me tourner autour, Un dôme merveilleux du sort, Un nuage de caresse, Je saisis ce corps, Et je perds l'équilibre, Je ferme les yeux pour comprendre, C'est une belle et bonne fatigue, Je m'éloigne, En récuillant vers la fenêtre, Il n'y a pas de temps à perdre, Je sens encore la chaleur de sa peau sur ma main, Je me suis remis à rêver, Des caprices pleines d'imagination, J'ouvre les yeux pour la revoir, Je suis absorbé par ce silence, J'ai du pain et des livres, Je sors, Je prends mes cigarettes, Et je fume, Je n'ai plus peur, J'ai envie de courir sous ce soleil parfumé, Un tas de feuilles sèches de toutes les couleurs, Un étordissement excitant, Quand le soleil tombera, Je serai heureux de perdre mes racines, Si dépourvu de fantaisie, Il vaut mieux que je m'en aille aussi, Avec quelques livres en plus, Un morceau de terre, J'éloigne pour un instant La cigarette de mes lèvres, Tu m'es fixe de tes grands yeux, Et en cela, Un peu de lumière volée à l'obscurité, J'appose le saut de mon baiser sur ta bouche, Pour ne pas te déranger, Je viens sourdine, Depuis quelques nuits, Ta présence tourne régulièrement autour de moi, Je recueille en moi, Émotion, L'âme et douceur, Je vais sortir, Fraîchement rasé, Tiré à quatre épingles, Une fois l'or incognito, Je ne me souviens plus de rien, La porte de l'infinitum, Sur un gant bien huilé, Il faut que je saute à pieds joints, Je vais faire un brin de cosette, Avec la ténancière de l'univers, Je baisse la tête, Embusqué en plein jour, Libre d'aller et venir, Je reprends le chemin, Le vent s'est levé, Il s'agit de trouver les points de moindre résistance, Une vie avec du volume, Une densité, Une couleur, Une vie qui va jusqu'à l'extravagance, Je suis prêt à donner une partie de ma peau, Il faut aller moins vite, Faire place aux autres qui avancent, Ceux qui n'osent pas se montrer, Je fais un détour, Je chantant dans la rue, Pendant des très longues fractions de secondes, Un dérèglement de l'or des choses, J'entretiens les fleurs de mon balcon, Je suis saisi à la gorge Par toutes sortes de parfums, Je flair à distance, Le va-et-vient du monde, Une maladresse suffit Pour que la géométrie soit niée, Je suis à bout de force, Je quitte le square, Vers un No Man's Land, Une rhapsodie hors du temps, Je me trouve debout près du comptoir, Un bistrot où on raconte des copains, Sous un éclairage amical, Un verre de vieux rhum, Huit ans d'âge, La pierre philosophale, Au fond de mon verre vide, Je remarque, Qu'à nouveau les bons mots, Les histoires drôles, J'encours le danger d'être aimé, Je n'ai pas un seul témoin à décharge, J'ai tout intérêt à rester en vie, Je crois entendre ses pas dans l'escalier, J'ai une disposition naturelle De vivre là où tout va trop vite, Ça me dispense de m'enventer au présent. Quand je la vois dans l'entraveillement de la porte, Sa beauté me défigure, Je m'aventure dans les parages d'un séisme, D'un ravissement. Il me suffit de poser délicatement un doigt sous ses lèvres, Chevaucher les nuages d'un présent partagé, Unir son parfum, Nous rapprochons le ciel et la terre Avec une douceur remarquable. Nous venons d'entrer dans un monde inconnu, À travers les lunettes de soleil noir, Un petit sourire se forme sous ses lèvres, J'esquisse un geste vague en direction du sud. Nous nous installons sur le balcon, Ça fait vraiment ressortir ses grands yeux. J'ai peur de mourir comme jamais encore. À l'un éclair, je réalise ce qui m'attend, Je m'éveille à la nouveauté du monde, Plus facile que de changer de corps et d'esprit. Dans la rue, je projette mes pensées, Je cherche un espace où féconder mon esprit. Je quitte mon chemin, J'entre chez la boulangère pour prolonger mon chemin. Je sursaute le vertige de la liberté. Une banquette pour safarer un dilettante au milieu de la ville, Rêverie paresseuse, pleine de sons et de bruit, Je rentre chez moi, Le visage du monde a si peu changé. J'invente une dimension qui m'a été refusée jusqu'ici. Il fut un temps où j'étais régulièrement privé des desserts. Je longe de beaux pâtés d'immeubles. Parfois, je me lasse du temps de beauté. La femme de toutes les femmes est chargée de fleurs et de fruits. Elle est capable d'aller si loin et de revenir sans dommage. Toujours rêvée, jamais rencontrée. Elle assemble les choses les plus désordonnées, les plus incohérentes. Je ne peux que me mêler à elle. J'irai au bon du réel. Je ferme la porte derrière moi, très chaude, de s'enlever le soleil. La promenade du matin, l'allure d'une évasion. Je dois réguler le chaos, la part oscure qui m'habite. Je n'arrive pas à passer le fil de mes pensées, Dans le chasse de l'aiguille de mon monde. Je prépare ma journée comme un paysagiste. Je jette une passerelle entre la vie et la mort. L'innocence du trottoir d'en face. Je suis un intermittent de ma propre vie. Une fluidité quasi-musicale. Je change de quartier. Il est plus aisé de m'y reposer incognito. Le monde existe. J'ai le droit de m'entendre avec lui. Je vais au bar du coin boire mon café. L'ici et maintenant n'est pas encore là. Tout ce tronel me laisse en dehors de moi. Malgré tous mes cris perdus, ni moments d'allégresse. Un après-midi après l'autre, je remplis la vie de légende. Je tourne comme une toupie. Je m'affaire toute la journée. J'ai envie de rentrer la maison, la couvrir de baisers. Son sourire s'ouvre devant moi. Je peux retourner à la cuisine. Ma faiblesse d'aujourd'hui ne se répétera pas. Je veux qu'elle soit heureuse. J'aime la coupe de sa robe. Je nettoie mes lunettes avec mon petit chiffon fraîchement lavé. Si seulement il pouvait pleuvoir. L'obscurité envahit mes yeux heure après heure. Sa tête se fait plus lourde sur mon épaule. Pour sortir de ce cercle, je n'ai que des bandes dessinées. J'ai tout un passé de voyage sensible. Une vie en attente de l'orage. Comme un vaisseau en fête, en attendant que passe l'heure de la grosse chaleur, les cicatrices se réferment sous l'effet des caresses. A la vue de la beauté de son visage, je dois me défaire de mes habitudes. Je vais aller un peu plus loin, parce que sinon c'est trop long. Et voilà, on passe à la fin. Au plaisir. Au moment, c'est un voyage en train. On continue à voyager. La romance quotidienne souligne mon utopie. J'entends le bruit agréable de l'érosion marine. La chaleur ne tombe pas. Seule la nuit tombe. Je flotte dans le temps d'une vie intérieure. J'étais ici un rêve bien avant d'y venir. Je n'ai plus besoin de rétroviseur ni de longue vue. Les choses ne durent jamais plus longtemps que le temps où elles se produisent. Sur la même pelouse où courent les écureuils, chaque mot d'un poème secrète des doubles. Des clichés de lui-même, des tripes, des courts-circuits. Jusqu'au bout de ses forces, chaque mot sort de sacrophages scellés du langage. Une liberté plus grande encore. Je m'en sers debout en pleine ville. Je vais faire les courses pour adoucir la vie terrestre. Trois heures plus tard, je lance chez moi. Je vais préparer des petits gâteaux à la cannelle, une tarte au frambois. Je griffonne sur un calepin le début d'un poème. J'ai le sentiment de marcher sur l'eau. Un rêve de lumière vient de la porte d'entrée. Je deviens un homme nouveau, créé par un mot. On est tous à l'entrée. Je lui raconte une histoire entre la cuisine et le salon. J'ai oublié d'acheter les fleurs, des pivoines. Tous les deux, nous nous sommes récanqués. Son regard pétillant croise le mien, sa bouche en cœur. Depuis le coucher du soleil, la joie a le vent en poupe. J'ai bien l'intention d'aller chercher du rhum. Elle porte une robe orange à la taille centrée. Notre vraie vie vient de commencer. Il est conseillé d'atterrir avec délicatesse. En retenant son souffle. Pour laisser quelques visions de félicité. Briller dans la nuit, c'est le charme des cérémonies. Glisser sans secousse dans la poésie. Je marche, je dors, tôt le matin et tard la nuit. La lune s'approche soudain de la terre. Le vent souffre quelque part. La mer est vert-jaune, gonflée. Le niveau de la marée est haut. Les traces de mes pas sont encore fraîches. Mon esprit est trop dense pour se dessoudre. Trop bien ancrée pour dériver. Je viens de lire La liberté d'être libre. Un inédit d'Anna Arendt. Jusqu'une date assez récente, j'ai toujours douté d'avoir choisi cette vie de mon plein gré. J'ai trouvé au marché opus des moules à galettes en fonte. Je vais m'installer dans un coin éclairé du bar pour écrire. Ce qui est devenu une poésie ininterrompue. J'en oublie le sang qui circule dans mes veines. Une ligne délicate sépare la mer du ciel. Je ressens brièvement le premier frémissement d'une vie nouvelle. Malgré toutes ces années passées sur terre, assautillées comme un oiseau, je remarque encore et toujours la nature raffinée et généreuse de mon épouse. Les gisements d'or de son cœur, une planète sans nuages. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun autre endroit pour l'aimer. Je l'embrasse sans même demander sa permission. Le ciel s'est greffé sur le plafond de ma cuisine. Je suis retourné à la table manger sans retenue les crêpes encore chaudes de chocolat fondu. Par moments, la vie ne me fait pas rêver. Je suis la rêve en sous-main. Je ne suis pas là où je pense être, dans cette étrange répudique qu'est le monde. Il y a des passions, des meurtres, de la violence. Un miracle est le poteau-feu qui me jette toujours, au fond de la casserole. Trop de gens ont croisé ma vie, tantôt avec violence retenue, tantôt avec désenvolture. Les rues ne désemplissent jamais, dans une permanence somnambulique. Soutainement, je bute sur un visage connu, le charme est retrouvé. La vie n'est pas un effet spécial. Cette chaleur humaine étonnante, ce sont ces reliefs affectueux qui donnent la meilleure idée de ces hauts lieux d'une vie réalisée. Cette forme multiple, d'un dénouement de l'amour, sortir de sa boule de protection quelle qu'elle soit. Il me semble avoir déjà été sur terre bien avant d'y venir. Le lieu prédestiné d'un éternel retour. Des nuages effilochés flottent librement dans le ciel. Ma journée change de couleur, plus vite que la mer. Je reconnais dans cet ensorcellement, ce quotidien, tel que les poètes devraient l'écrire. J'ai toujours pensé que Jésus aurait mieux fait de transformer le vin en eau, plutôt que le contraire. À l'occasion d'un enterrement, il arrive que les frères et sœurs fâchés se serrent la main, rendent invisible la venue des beaux jours. J'ai renoncé à mourir jusqu'au lendemain. Dès que la vie se donne pour ce qu'elle est, elle est l'humanité entière. Le flot de ma créativité vient d'être interrompu. Attends, mon éveu de quatre ans ne part qu'anglais, mais veut jouer avec moi. Je veux faire des crêpes et un raffole. J'ai donc fait un saut à la boutique, acheté des œufs, du sucre, de la farine, du lait, du beurre, un sachet de sucre vanillé, un grand pot de pâte à tartineau au chocolat fondu. Je suis allé de bon cœur. Nous vivons dans un siècle dépourvu de rituels. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Le ventilateur tourne agréablement sur ma tête. Il ne se passera rien d'autre de la journée. Leur homme crée un sentiment délicieux d'abandon. La révélation, c'est que la vie est dépourvue de sang, alors que tout le monde dans la journée et dans la nuit se promène sans se voir. La réalité est une utopie réalisée, une évidence toujours nouvelle. J'ai étendu ma laissive sur la corde à linge. Mon éveu et mes nièces se sont partagés une tarte si grosse qu'ils en avaient jusqu'aux oreilles. J'ai toujours rêvé d'avoir une épouse à cajoler. Je passe mes heures d'oisiveté à lire des livres sur l'anarchie, sur la franc-maçonnerie et la poésie, à profondir l'éthique de Bento Spinoza. J'ai toujours souhaité que chaque soir au dîner, chaque habitant de ce monde puisse préparer la table avec quelques couverts supplémentaires. Je suis toujours au moins la moitié de notre être humain. J'entends le bruit de ses pas sur la terre oubliée, parfumée. Je flotte parfois dans un espace et un temps qui ont perdu leur fierté. J'en perds la conscience de mon âge. Je présente simplement l'avantage d'être là. Il faut que le secret d'une vie s'oublie. La voie du milieu brasse les êtres et les choses. Tant des choses apparaissent qu'on ne peut jamais saisir. Croiser un regard, c'est la fois tout et rien. Dès la naissance, nous commençons à absorber un être d'une autre nature que nous-mêmes. J'accroche au mur une photographie de mes enfants. Ils occupent une place de choix à côté des hommes furtifs de mes rencontres. Dès que j'ai une heure de libre, je me mets à faire de la gymnastique pour canaliser mes forces. Mes yeux grands ouverts semblent suivre une mystérieuse scène primitive. Je viens d'acheter des oeufs et du jambon d'épaule. Je laisse ma femme préparer l'homme net car il faut avoir le don pour réussir. Là où on porte le tour de main. Ce petit miracle qui prend chaque fois tournure, ces bons moments que l'on a passé ensemble, une union indivisible. Je pense qu'il faut rêver ces défis quotidiens sans en perdre une miette. Laissez carte blanche à l'affection de tous les jours. Je m'habille comme pour une cérémonie pour descendre dignement la poubelle. Je décline mes gammes de gentils hommes. Je remonte, le dessert n'a pas encore suivi le mouvement. Juste un coulis là, simplement comme c'est un créole. C'est pourquoi la vie a été gagnée des deux côtés. Il fait même trop chaud pour s'en soucier. Remonter, redescendre, tourner, changer de cap, sans pouvoir définir quoi que ce soit qui s'apparente un point central. J'aimerais écrire de la poésie pour l'héroïde jusqu'au bout de mes forces. Dans ma tête, le temps est maladif, l'espace au moins espacieux. Le paradis sur terre, il n'y en a pas d'autre. La vie est un paysage, mes émotions sont filtrées, sans confusion. Je vais récupérer mes péchés laissés aux confusionales de ma jeunesse. J'entreprends de couper une pomme en tranches pour offrir aux enfants. Les filles, elles, ont m'embauché toute la nuit. D'un pas mal assuré, je suis sorti dans le jardin après m'être versé une dernière lasare de Rome. Son goût intense, sa chaleur embrie, même les poètes ont droit aux vacances. Je suis plus que tenté d'aller me coucher. Je bouffe rapide à mon sommeil, pas de réponse. Parfois, le mécanisme de la poésie s'arrête. Je n'ose prendre l'initiative de le relancer. À l'aube, je marche dans les rues de mon quartier, une marche irrégulière. Il arrive que je confonds deux rues qui sont à peu près les mêmes. Un endroit à la rêverie, une façon d'entrer dans la clandestinité. Je manifesterai plus tard ma fierté. Ce n'est que partie remise. Je suis attablé auprès d'elle. Son visage dissimule à peine la vivécité de son esprit. J'aime la retrouver ici tous les jours sans sourire ce nœud comme un loup à aube. Moi, dans ma tête, je sautis comme une muette. J'adore couper les pointes des haricots verts. J'entreprends de faire la vaisselle bien placée devant l'évier. Ses yeux brillent d'amusement. J'essaye de lui faire comprendre qu'un seul coup d'œil m'a permis de tout comprendre de ce monde sauvage, de ne pas avoir fait le tour du monde, mais le tour de l'homme. J'aime croire que mes divagations lui ont été de quelques amusements. C'est à peine si je vois le monde plus proche, l'estomac bien rempli. Quelque chose me dit que demain pourrait être un grand jour. À l'aube, la lumière me traverse. Rendre intelligentes les émotions rendent l'intelligence affective. C'est l'effort que j'ai consenti, aussi long qu'une chevelure féminine. Il pleut, les gouttes flottent, puis disparaissent. L'espace d'un instant, ma main reste posée sous son épaule. Parfois le chemin est argileux et sec. Je tiens ma vie entre mes mains. Je lève les bras au ciel. Je suis assez agile pour battre la ville, battre mon quartier de prédilection. Je ne tiens pas à me perdre en bavardage inutile. Je marche sans me poser de questions. Je me dirige vers l'épicerie en Thiaise. Je vois une caisse remplie de grosses bananes plantains. J'achète aussi des tilipias à potrine rouge. Ce sont des poissons de la famille des chiclidés. Des oignons et des poivrons, on va se régaler. Je regarde par-dessus le parapet les eaux tumultueuses de larves. Là où un homme peut encore faire quelque chose de sa vie. Je me porte volontaire, je coupe les oignons et les poivrons. J'entends les cris des enfants en bas dans la rue des alobroges. Je soulève mon amour du parquet en damier. Je la promène dans tout l'appartement. Sa peau est aussi douce qu'une pétale de fleurs. Je perce un petit trou de rien du tout dans la coque rigide de l'éternité. Je dissimule une pierre précieuse dans un rosier sauvage. La pluie mouche terre et nombreuses flaques d'eau. La silhouette libre d'une jeune femme enveloppée d'une pèlerine quitte l'angle du quai du cheval blanc, traverse la chaussée pour gagner la place de l'octroi. Une boulangerie va rouvrir après moultes rénovations. Je connais déjà la boulangère. Elle s'appelle Amandine. Je m'arrange parfois pour faire comme si je n'étais pas encorné. Je retiens mon souffle, inspiré par le charme d'une vie intérieure, l'étrangeté d'un autre monde. Je doute qu'on revoit toute sa vie en un instant au moment de mourir. La désaccoutumance de tous mes préjugés est longue et n'est jamais totale. La joie de la réalité est le spectacle le plus saisissant du monde. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux. Bravo, Vinc. Bravo. C'est une balade. J'ai compris. Je ne peux lire en entier, mais voilà, je me suis arrêté parce que ma main j'étais pris par l'émotion de le lire. C'était super. Pour moi, c'est nouveau de le lire devant quelqu'un en entier. Et puis moi-même, après, je n'ai plus fait de mon mieux. Mais voilà. de le lire, C'est nouveau. – Sous-titrage FR 2021